Bonjour à toutes et à tous, j'enregistre cette vidéo suite à un blocage de mon université Lyon 2 sur le campus de Brons, ainsi que l'occupation de l'amphithéâtre Fugier sur le campus des Berges-du-Rhône. Ces blocages, contre Parcoursup et la sélection en université, ont donné lieu à une assemblée générale sur Brons. Une part des étudiants sont ensuite allés sur le campus des Berges-du-Rhône pour assister aux différentes activités liées à l'organisation de la lutte, l'éducation populaire et les débats de société qui y étaient organisés. J'ai donc pu assister à une conférence sur le terrorisme de Jean-Christophe Angot, philosophe, sociologue et maître des conférences à l'école normale supérieure de Lyon en philosophie. Ayant commencé à enregistrer un peu après le début, je vais introduire son intervention. L'intervention se déroule en deux temps, sa conférence, puis un question-réponse entre le public et l'intervenant. J'ai conservé les interventions du public, car ce sont des pensées qui existent parmi les personnes qui militent en ce moment et qu'elles permettent d'entendre de vives voix des personnes dont on peut entendre parler dans les médias sans que leur raisonnement ne soit transmis, même si la conférence en elle-même ne parle pas de la sélection. Pour en revenir à la conférence, qui porte plus exactement sur le terrorisme et l'antiterrorisme, que vous comprendrez au cours de la conférence, Jean-Christophe commence par faire un retour sur l'histoire du terrorisme, ce qui est fort utile car les débats qui succèdent un acte terroriste sont coupés de l'histoire. Toutes les ripostes des autorités deviennent alors possibles. L'histoire est aussi la première victime du terrorisme, tant déformée par les terroristes que les antiterroristes ou les médias qui en parlent. Il fait ensuite un retour sur l'évolution du sens du terrorisme, qui à l'origine, avec notamment la période de la terreur en France, venait de l'État. Maintenant, vous avez assez d'éléments pour la suite, alors je vous souhaite une bonne écoute. Pendant la Révolution Française, avec le comité de salut public, avec tout un appareil législatif qui a été mis en l'époque, de la loi des suspects, et ça c'est un coup extrêmement intéressant que l'on va revenir dans le cadre de la question sur le contre-terrorisme, sur l'antiterrorisme. Donc, au départ, c'est une pratique mise en œuvre par l'État. Ça a été mis en œuvre, ensuite, par d'autres États. Par exemple, à l'Union soviétique de Staline, qu'on sorge évidemment aussi à l'humanité aérienne, qu'on sorge aussi à l'Italie soviénienne. Donc, il y a une histoire de la terreur exercée par l'État, dans laquelle il faudrait sans doute, d'ailleurs, procéder à une distinction. La Révolution Française Silvertrière, qu'elle a pu être dans l'exercice de la terreur, ne s'est pas caractérisée par des exécutions de masse. Il y avait ce principe, sur lequel je vais revenir dans un instant, qui est un principe d'économie, de moyens et de maximisation de l'économie, qui est un principe de la violence terroriste, était, si l'on veut, des principes d'action, et aussi de la terreur révolutionnaire à l'époque de la Révolution Française. Il n'en met rien, évidemment, lorsque l'on s'intéresse à la Russie de Staline ou à l'Allemagne de Staline. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans cette histoire, à partir de la fin du XIXe siècle, le qualificatif de terrorisme en vient à qualifier des mouvements violents, extra-étatiques. Alors, on en a un certain nombre d'exemples. On a très souvent retenu les attentats anarchistes des années, disons, 1890 essentiellement, disons pour la France, où il y a un usage revendiqué, d'ailleurs, de la terreur à cette époque-là. Mais, disons, si on regarde un petit peu l'année des frontières françaises, cet instrument de la violence terroriste, il a été utilisé également par des mouvements socialistes au sens très large, par exemple en Russie, les mouvements populistes russes, et ensuite, les socialistes révolutionnaires avant la Révolution russe. On fait usage de cette violence-là. Il a été aussi utilisé à des fins nationales, nationalistes. Je pense à la violence international des Balkans, par exemple, l'assassinat de l'architecte d'Autriche, etc., a été rangé dans cette catégorie-là. Ce qui me semble aussi devoir être soumis dans cette histoire du terrorisme, jusqu'à sa réémergence, alors, si toutefois il avait disparu, à sa réémergence dans les années 70, en tenant bien compte du fait que cette réémergence, en général, ça pose des questions de qui définit le terrorisme, mais on la restreint, disons, à la violence exercée par des groupes armés, notamment en Allemagne, en Italie, par l'extrême-gauche, en oubliant que la grande partie des Afro-François, et que leur triune entre eux, notamment en Italie, a été le fait de l'extrême-droite, qui est posé dans la question de ce qu'on qualifie de terroriste, mais il me semble qu'un des aspects de la violence terroriste contemporaine, c'est qu'elle s'exerce très souvent dans un contexte, disons, de ce qu'on appelle démocratie, où, disons, la souveraineté est celle du peuple, et il est probable que le caractère de cette violence terroriste se modifie en fonction du contexte politique, même institutionnel, dans lequel elle s'exerce. Aujourd'hui, disons, la violence terroriste, elle ne s'exerce plus forcément sur les décideurs, plus trop l'assassinat des patrons ou des chefs d'État. Elle s'exerce essentiellement par, disons, le fait de mettre dans un grand public qui est peut-être lié aussi au fait que les personnes sur qui il s'agit de faire pression, c'est le peuple. Donc, on dit aussi le caractère très spectaculaire de cette violence. Quoi qu'il en soit, ce glissement d'une pratique étatique, aujourd'hui, on ne va pas dire d'un État qu'il pratique la terre. Or, historiquement, c'est une pratique d'abord étatique avant d'être revendiquée éventuellement par des groupes non étatiques. Donc, ce glissement d'une pratique étatique, une pratique extra-étatique, il s'accompagne d'un glissement qui est en charge de définir le terrorisme. Qui définit ce qu'est un terrorisme ? Il essaie de nous de nous demander qu'est-ce que ça ne peut bien être que le terrorisme. pas précisément, aujourd'hui, c'est l'État qui définit ce qu'est le terrorisme. Alors, ce n'est pas nouveau. Il faut se rappeler que ces qualifications de terrorisme, elles ont été employées, par exemple, contre la résistance armée à l'occupant allemand, la Russie, pendant la Seconde Guerre mondiale, par le régime de l'Égypte que par l'occupant. des résistants français et des terroristes. Et d'une certaine manière, si on pourrait dire oui, parce qu'il y a un assassinat ciblé, il y a un guerrier, il y a un guerrier, etc. Il n'y a plus de pratiques qui sont peut-être des pratiques terroristes. Mais en tout cas, le terroriste, je vous pourrais dire aujourd'hui que, un, c'est l'ennemi de l'État, c'est celui qui est défini. Et cet ennemi, il est précisément défini par l'État et il est défini à la fois par un discours politique et d'autre part par une législation spécifique. C'est la nouveauté, si vous voulez, de nos sociétés que d'avoir adopté des lois qui, il y a un peu plus d'un siècle, on aurait qualifié de lois scénérates et qu'aujourd'hui, on appelle donc législation antiterroriste. C'est une législation pour être modérée, disons, spécifique. C'est d'ailleurs, en fait, une législation d'exception et qui précisément fournit des cadres de définition de ce que c'est que le terrorisme. Il y a un virage assurément très important à la dévance. C'est ce qui s'est passé suite aux attentats de 2001 aux États-Unis où, disons, les gouvernements occidentaux ont eu une frénésie, alors à la fois une frénésie législative, législatrice, donc une explication des législations antiterroristes, et d'autre part d'une frénésie de définition de ce que c'est que le terrorisme. Dès l'automne de 2001, il y a, par exemple, la Commission européenne s'est attachée à définir ce que c'était que le terrorisme, d'une manière d'ailleurs qui était particulièrement extensive, j'essaie de dire qu'à l'époque, les copains, les copains, etc., s'est dit « Ah mais, zut, on tombe dans la définition, vous savez, ce que c'est non violent, etc. » Mais potentiellement, ça pouvait perturber, par exemple, la circulation dans un pays, faire pression sur un gouvernement, etc., donc c'est dit du terrorisme, donc on a une notion extrêmement large du terrorisme. Alors, précisément, c'est le principe de ces définitions politiques et même législatives du terrorisme, aujourd'hui, qui a une définition, attrape-tout les récentes affaires qu'il y a pu y avoir en France, et les récents procès, notamment des gens de Tarnac, etc., ont illustré ce que la presse appelle une dérive du terrorisme, qui est en fait de son fonctionnement tout à fait ordinaire, qui permet, donc, par les surveillants très généralisés de la population, de faire rentrer sur simple décision judiciaire quelqu'un dans cette catégorie-là, de le priver d'un droit à part plus de là, c'est tout à fait caractéristique. Alors, cela étant, aujourd'hui, bien souvent, je pense que l'on devait finir, c'est très caractéristique de l'ambiance qu'on a renoncé parfois à penser, essentiellement, généralement, quand on pense terroriste, on pense, gros, à un petit barbu qui crie à la Alba et qui se fait dans un endroit où je ne sais pas, je ne sais pas, je disais, de suite à ce qui s'est passé en Alba, à un petit, qui a foncé dans la filet de sa voiture à Munster, à mes titres de journaux, qui disaient que le type n'était pas un terroriste parce qu'il n'était pas médiumment pratique. C'est vraiment révélateur de l'église. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, disons, on dit terroriste, voilà, on pense, on pense, quelqu'un, une association avec l'islam radical, etc. et il est d'ailleurs tout à fait caractéristique que ce type, on a commencé à dire que je ne sais pas ce qu'il en est, qu'il avait des liens avec l'extrême droite, et là, on s'est dit, il déchoue. Il va faire pète au casque. On ne se pose pas la question sur, par exemple, or, la question est très saluée de me poser, sur le gars qui a balancé son camion sur un train de mettre des Anglais à Nice, deux semaines avant, il n'avait rien à voir avec tout ça, en deux semaines, il s'est radicalisé express et donc c'est du terrorisme islamiste. Bon, le biais psychiatrique, pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas traité dans son cas et pourquoi est-ce qu'on l'envisage dès que c'est un type d'extrême droite qui prend les armes et qui ne l'ont pas. Donc là, ah oui, le type il est fou, il a beaucoup souffert, c'est pas un peu méchant, etc. Ça pourrait l'or, mais simplement, dans ce cas-là, il faut aussi s'interroger sur l'histoire individuelle et c'est, je vais dire ça par sarcasme, l'histoire individuelle, des gens qui commettent des tueurs de masse. C'est une vraie question. Le lien, les frères Kouachi, la salle jeunesse qu'ils ont eue, le riz des mérats, la salle qui est belle, c'est une question qui mérite de poser. Et ça, on ne les pose en général que lorsque le culpable ne rentre pas précisément dans les définitions médiatiques, politiques, du terrorisme, judiciaire, c'est une définition qui est soumise à appréciation. Alors, si on essaie du coup de, voilà, parce qu'après tout, on peut se dire, qu'est-ce qui va définir aujourd'hui, qu'est-ce qui va définir aujourd'hui un terroriste ? Si on essaie, disons, de se déprendre de la qualification qui est, non, mais t'es pas du monde, donc t'es pas un terroriste. Breivik, voilà, c'est pas un terroriste, c'est un lègle, c'est un militant d'extrême droite. C'est, il y a la nature de masse. En Norvège, il y a des idées de même. Alors, essayons de définir, essayons de définir. Alors, c'est tendin à dire, je ne vais pas vous proposer une définition clé en main de ce que c'est que l'on vit, mais il me semble que les difficultés que l'on rencontre en essayant de définir ce qu'est le terroriste sont en elles-mêmes déjà d'une idée extrêmement intéressante. J'en ai déjà compté une qui est qui définit ? Qui définit ? Est-ce que c'est le chercheur ? Je ne suis pas en train de dire que c'est le chercheur de l'éducation. Est-ce que ce sont les mouvements politiques ? Est-ce que c'est les gens, vous allez dire d'ailleurs ? Est-ce que c'est l'État ? Est-ce que c'est la politique ? Est-ce que c'est la justice ? Voilà. C'est une question. Une autre question, c'est évidemment à quelle fin est-ce que l'on cherche à définir ? Est-ce que c'est à des fins purement intellectuelles ou contemplation théorique ? Est-ce que c'est à des fins de disqualification ? Puisque aujourd'hui, le terroriste, c'est lui. Donc évidemment, le fait de pouvoir ranger telle ou telle pratique politique dans le terroriste, il y a un très fort enjeu politique, c'est le diable, le terroriste. Donc ce sont déjà des questions qui peuvent évidemment se poser. Alors, peut-être le plus simple, c'est peut-être de repartir des mots. Le terrorisme, donc, est basé sur un radical qui est « terreur ». Et donc, c'est un objet qui déjà est très particulier parce que ça définit donc une pratique, on va dire, ou un ensemble de pratiques qui restent encore à cerner à partir de l'effet émotionnel que ces pratiques produisent. En somme, vous voyez que ça désigne pas où il y a une idéologie, par exemple. Même si vous vous dites « Ah, c'est une idéologie qui ne veut pas dire, mais par le terrorisme intellectuel, le terrorisme, on le définit, donc c'est très particulier, même pas forcément par le moyen employé, par exemple, il y a un peu violent, mais par les effets que vise à produire un certain usage de la violence qui est donc la terreur. La terreur qui est une forme de peur extrême, tétanisante, avec un effet de sidération, en général, donc on pourrait dire de l'effet extrême de l'intimidation au moyen de la violence. Donc c'est une pratique politique, on pourrait dire, alors je reviens sur les pratiques politiques parce qu'il semble que c'est une chose qu'on utilise souvent lorsqu'on évoque ces questions du terrorisme, mais donc qui se définit par ses effets émotionnels. Alors, à partir de là, franchissons-moi un pas de plus, ses effets émotionnels qui cherche-t-on à terroriser et par quels moyens. Il semble qu'en particulier à l'époque contemporaine, mais qu'on pourrait aussi le dire pour la terreur révolutionnaire dans la révolution française, ce qui caractérise peut-être le mieux le terrorisme, c'est finalement une certaine économie de moyens. Alors, on ne peut pas faire ça parce que les gens qui se font descendre se font descendre à 100%. Donc, voilà, si vous avez une chance sur 100 que vous vous écrasez, oui, mais quand vous vous écrasez, vous vous écrasez vraiment. Et c'est malgré tout une certaine économie de moyens avec un maximum d'effets. C'est-à-dire, c'est l'une des caractéristiques, si l'on veut, de la violence terroriste. J'ai conscience en disant ça que ça n'enveloppe pas forcément tout ce qu'on appelle terreur. Par exemple, typiquement, la terreur stalinienne, la terreur nazie, on ne peut pas vraiment dire que ça s'est joué sur l'économie de moyens. Enfin, lorsque vous avez quelques centaines de milliers de personnes en contre-centration ou d'explanisation ou en boulague, ce n'est pas tout à fait un usage économique de la France. Mais pour ce qu'aujourd'hui on désigne comme terrorisme, ce serait sans doute ça. Une certaine économie de moyens et une maximisation des effets, notamment, puisqu'il s'agit de produire un effet de terrorisation. Les gens qui sont morts ne sont plus terrorisés. C'est quelque chose qui s'adresse évidemment aux vivants. Ça s'adresse aux survivants. Ça vise à produire un effet non pas sur ceux qu'on lutte, voilà, le « il y a plus grand chose à faire pour eux » mais sur les autres. Donc c'est un effet de l'intimisation pour les vivants. Et donc, évidemment, cette maximisation des effets à partir d'une économie de moyens, elle s'accompagne nécessairement d'un caractère spectaculaire. Évidemment, c'est une violence spectaculaire. L'un des sommets en la matière a été atteint par les attentats du 11 septembre qui ont été quasiment conçus pour la télé. C'est pour ça. Déjà, tu fais ça. Tu fais beaucoup de morts mais les effets sont vraiment disproportionnés par rapport au nombre de morts qu'ont fait plusieurs milliers de morts qui ont fait ces attentes. Donc, économie de moyens, maximisation des effets et caractère, finalement, spectaculaire de la violence. cela étant, une fois qu'on a vu ça, on n'a pas forcément tout dit. Alors, si vous avez des... pour rappeler historiquement, vous avez des justifications historiques de la terrain par ceux qui les ont pratiquées qui sont intéressantes à l'heure. On n'est pas, évidemment, obligé de les partager, mais ça vaut le coup d'aller regarder. Ça vaut le coup d'aller regarder. Il y a ce que fait la révélation française, mais vous avez, par exemple, aussi un texte de Trotsky au moment de la guerre civile après la révolution russe, je crois que c'est un texte de 19-1920, qui s'appelle le terrorisme. Et, ou précisément, Trotsky justifie ainsi l'usage de la terreur comme, précisément, quelque chose qui, bien, permet de diminuer la violence. Alors, vous êtes obligés d'être d'accord avec ça, vous connaissez l'histoire ultérieure de l'Union soviétique, mais l'argumentation de Trotsky consiste à dire, non, mais précisément, on fait un usage ciblé, mesuré, économique, mais très spectaculaire de la violence pour en démultiplier les effets et précisément ne pas avoir ou réduire intimidé en somme l'ennemi, l'intimité d'ennemi pour ne pas avoir à le massacrer. Voilà, c'est un principe économique. C'est lui. Parce qu'on va parfois résumer sous la formule « en tuer un pour en effrayer l'ennemi ». Bon, après, sous la ligne, c'était plutôt « en tuer un mille » mais c'est ce principe-là d'économie. Alors, il me semble-t-il, il ne faut pas oublier, parce que la mise en scène extrêmement spectaculaire de la violence terroriste, aussi bien, alors ça, c'est aussi des caractéristiques, aussi bien par ceux qui la parfaitent que par ceux qui s'en déclarent les ennemis officiels, on va dire, même une prostitute de spectacularisation de la violence, nous fait oublier que ça n'est pas une violence incontrôlée, une violence extrême dans son ampleur. Ce n'est pas une bonne bataille. C'est plusieurs centaines de morts, c'est toujours des morts en trop, mais nous ne l'oublions pas que c'est toujours un principe d'usage économique de la violence. Après, aussi parce que les groupes qui parfois ont fait l'usage n'ont pas les moyens d'utiliser davantage de moyens violents. Donc ça, c'est en général la première chose que l'on oublie, ce principe d'économie. En cette erreur, on se dit, c'est la forme extrême de la violence parce que la mise en scène spectaculaire de cette violence a un effet de sidération, d'étalise la pensée et on se dit, ça y est, au moindre point de rue, je suis souhaité de me faire descendre. Et c'est précisément le but, de provoquer cet effet-là. Donc ça marche. D'un point de vue technique, ça marche. Après, savoir ce qu'on arrive à faire marcher avec ça, c'est une question. L'autre chose que l'on oublie, en particulier dans des contextes de mobilisation antiterroriste, c'est que le terrorisme, en tant qu'il est cet usage, on pourrait dire, contrôlé de la violence, eh bien, c'est une violence politique. C'est de la violence politique. Et ça, précisément, c'est l'un des effets de mobilisation, de l'union sacrée antiterroriste, que de vous faire oublier que les actes terroristes, en général, sont associés à des revendications politiques, à des demandes politiques. Or, précisément, qui a entendu parler, par exemple, des revendications qui est l'essai de ceux qui ont apprêté les demandes de 17 ans. En tant qu'il y avait des revendications très claires, qui a entendu parler des revendications portées par le comando, assurément terroriste, qui a attaqué les terrasses de café et le boucoumataquant en 2015. on n'en va pas donc pas beaucoup. De sorte que, évidemment, l'idée de l'antiterrorisme quand on pense à une mention de propagande, c'est aussi d'oublier que derrière, il y a un rapport de force, qu'il y a des choses pas forcément refusantes, dans lesquelles nos États sont engagés, que l'engagement dans les plus compris nos États, quoi qu'on pense de la... du caractère de l'approbation ou pas de ces engagements, mais ont des effets ensuite en retour sur la population, t'as une chose qui est tout à fait tue par les médias. Or, le terrorisme, c'est la violence politique. Et donc, il y a derrière, en général, une demande politique, un rapport de force qui se cherche à faire ce qu'il y a ici, et la réponse de l'État est en général à dépolitiser. Non, non, c'est pas... c'est de la violence ad hoc, c'est genre de l'apocalypse. Bon, le 11 septembre, vous regardez la proposition du commando qui a attaqué les autres. Il y a un Égyptien, Michel Lecredo, le reste, c'est tous des Saoudiens. C'est un petit messager. D'autre part, dans le communiqué de revendication, c'est quoi ? C'est le départ des bases américaines d'Arabie Saoud. Donc, peu importe, en l'occurrence, les contenus de sa revendication, leur justice, etc., mais, elles existent. Donc, il y a derrière une finalité politique. ce n'est pas des nihilistes, si l'on ne sait pas d'avions, c'est des listes, termes importants qu'il y a, c'est de l'histoire, mais ce ne sont pas des apôtres de la destruction généralisée, de faire périr l'Occident dans un ouvre de flammes, etc., même si le discours peut jouer sur ce type de ressort. Mais, il y a des objectifs, comme à la guerre, quoi. À la guerre, il y a des objectifs politiques, et donc, il y a des objectifs politiques. Et, pareil, les commandos qui battent là en littératie il y a des trois ans, enfin, deux ans les îles. C'est quoi, derrière ? C'est l'intervention française en Syrie, etc., voilà. Ils venaient de là et avaient des revendications par rapport à ça, qu'ils ont fait connaître, d'ailleurs, les personnes qui sont sur les îles. Donc, c'est un des effets de l'antiterrorisme que de, précisément, jouer sur, finalement, paradoxalement, sur le caractère très spectaculaire de cette violence en nous faisant oublier qu'elle a des finalités politiques et que derrière, eh bien, évidemment, il y a une réponse qui est attendue, qui est une réponse politique. Et c'est aussi à nous de nous interroger sur le fait que nous payons éventuellement les pots cassés des engagements de nos États et donc, en tout cas, si nous continuons à les soutenir dans leurs entreprises éventuellement à l'étranger, il n'y a que nous en connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance qui, les conséquences que cela peut avoir et qui sont de cette... de cette... Alors maintenant, le problème, sans doute, aujourd'hui est peut-être encore plus... encore plus... encore plus compliqué par... Donc si on définit... J'ai une ébauche de définition du terrorisme qui est... une violence à bas coût, on va dire, avec une maximisation des faits à des fins politiques et je vois en sûr, disons, les émotions l'intimidation de la personne que l'on cherche à influer. Parce que c'est bien ça. C'est un exercice d'une violence qui vise à provoquer un effet et donc à influer sur la personne qu'on terrorise. En tout cas, technique de pense, c'est comme ça qu'on pourrait... Maintenant, le problème, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire rentrer dans cette... dans cette case-là ? Alors, il y a sans doute une difficulté supplémentaire qui est que, eh bien, on est confronté depuis quelques dizaines d'années et aux Etats-Unis notamment, mais aussi depuis quelques années en France, à parfois des formes de tueries, de masses, semble-t-il indistinctes, dont le message politique n'est pas toujours très évident, qui, disons, sont quelque part entre ce qu'on appelle, je crois, la moque, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est une espèce de coup de sang du type qui se met à tuer tout le monde, voilà, jusqu'à ce qu'il se passe et qui n'est pas forcément lié à des reoccupations politiques, et puis la violence systématiquement exercée en vue d'obtenir un autre politique. Et, eh bien, il y a un dégradé entre ces différentes formes-là et il y a une absence d'interrogation de société sur les raisons pour lesquelles un certain nombre d'individus se mette d'un seul coup à prendre une arme et à tirer dans le tas. Il est, sans doute, beaucoup plus facile de se dire c'est un terroriste, ça tombe bien en plus il a crié à la voix de barre et on s'est rendu compte que trois jours avant il avait consulté des trucs concernant avec lesquels on a mal de profil. Je pense ici, évidemment, à la plantation de Nice qui à mon avis est un cas extrêmement compliqué à classer. On est quelque part entre le ressentiment absolu d'un type qui est en train de séparer sa femme et qui en veut à la tête entière et puis qui se dit tiens, deux semaines avant il m'avait rien à voir avec tout ça et on se dit il y a eu une radicalisation expresse parce qu'on a compris ce qui s'était passé avec ce type de catégorie de radicalité et très évidemment d'être questionné. Alors, vous avez un certain d'auteurs aujourd'hui qui s'interrogent là-dessus et qui précisément essaient d'explorer cette espèce de zone gris entre la violence on pourrait dire en gros guillemets gratuite entre cette chose-là qui s'en existe mais les turismas sur les campus américains avec parfois un arrière-fond politique un peu mais pas toujours et puis la violence qui est express qui serait en vie expressément de motivation politique. précisément il me semble que l'une des tâches alors sinon les journalistes il n'y a pas grand-chose à en attendre mais en tout cas au moins des personnes qui travaillent un peu dans le champ de la réflexion politique des sciences politiques de l'histoire de la sociologie de la philosophie de la psychologie c'est d'interroger l'usage des mots lorsque l'on est confronté dans une chose à terroriste. C'est de fait aujourd'hui une étiquette qu'on la colle sur un peu près de tout et n'importe quoi moi j'ai souvenir par exemple au moment où Kerviel avait fait tomber 5 ou 6 milliards à la société générale le président de la société générale j'allais regarder ça c'est pas plus prodigieux avait d'abord dit ah mais il y a eu un type qui s'infiltrait chez nous et qui a eu sans doute un terroriste. Donc Kerviel avait été accusé d'être terroriste par... pourquoi on voit bien le bénéfice politique symbolique immédiatement c'est-à-dire que c'est un terroriste donc c'est un type qui est flou qui veut tout faire exploser dans la banque mais avec une moyenne électronique et donc c'est l'ennemi et donc on est du bon côté après la suite de l'histoire nous a appris que c'est des choses un peu différentes. Alors parmi les auteurs qui ont un cliché sur vous avez quelqu'un comme Jusselia qui s'appelle La société aux otages dans lequel vous avez tout un chapitre qui explore cette question qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans nos sociétés alors il essaie de relier ça à un certain stade du capitalisme mais que des individus se tournent clairement contre alors contre quoi ? Alors contre qui ? Alors parfois ça peut être contre des élus sexuels contre des femmes contre la paix entière etc. Mais voilà une forme de violence qui semble indiscriminée ou qui en tout cas ne poursuive pas semble-t-il d'autres d'objectifs politiques particuliers même si parfois elles ont un contenu politique qui s'appelle Donc cela pour dire que voilà ces questions de définition il ne s'agit pas de dire ça ça rentre dedans ça ça rentre pas dedans il y a évidemment parfois des cas des cas en vie Alors à partir de là et puis je vais conclure parce que c'est un peu la place aussi à la discussion revenons maintenant sur l'actualité du terrorisme mais aussi de la législation anti-terroriste ce qui est cette législation dans les pays occidentaux aujourd'hui en cas ceux qui ont cédé aussi réunis de l'amplique et l'amplique à tout train elle a quelque chose qui est évidemment troublant en particulier si l'on adopte un peu ce recul historique sur les pratiques énergiques c'est que par exemple sont introduites dans les législations d'un pays occidentaux à France quelque chose comme une loi des suspens en particulier la création du qualificatif d'associations de mal-faiteur terroriste a créé quelque chose comme une loi des suspens a fait rentrer dans la législation française quelque chose comme une loi des suspens et une loi des suspens évidemment j'entends par là une référence à la terreur à l'époque révolutionnaire donc il me semble que dans l'antiterrorisme il y a quelque chose comme du contre-terrorisme comme du contre-terrorisme alors je m'appuie là-dessus sur les travaux qui ont déjà pas dix ans mais qui sont toujours d'actualité dans leur contenu politique d'un écrivain anarchiste qui s'appelle Claude Dillot qui a écrit un ouvrage tout à fait remarquable qui s'appelle La terrorisation démocratique qui précisément analyse l'évolution des législations alors depuis il est un peu dépassé le contenu à faire ces choses en constante évolution mais qui déjà analyse très très bien l'inflation des législations qui sont aussi anti-terroristes donc en plus ça a mis ce que vous pouvez trouver gratuitement sur le site de l'inviteur qui après les attentes après l'état d'urgence a décidé de le mettre donc c'est un équilibré qui est ce livre et qui on montre très bien comment il y a un effet qui peut paraître paradoxal des législations anti-terroristes qui d'une certaine manière prolonge mais avec les instruments d'état les effets de terrorisation provoqués par la violence terroriste il y a quelque chose comme ça alors vous connaissez peut-être tous la formule quand j'étais petit quand j'étais petit on avait un ministre de l'intérieur qui s'appelait Charles Pasqua il y avait une espèce de facon du sud comme ça qui est un ancien responsable de l'anglais et qui avait adopté la formule alors qu'il avait adopté déjà à l'époque des lois anti-terroristes de terroriser les terroristes c'était ça le but des lois qui étaient adoptées suite à l'économie de 1986 qui là encore était une mesure de rétention sur la population française de choses qui étaient assez 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 soubles dans cette année pratiquées la république notamment avec l'Iran enfin une petite histoire pas très nette derrière tout ça et qui était retombé sur les lois cette écrit cette écrit d'abonnement à tête et donc il a dit voilà le but de la législation anti-terroriste c'est de terroriser les terroristes alors ça c'est une formule qui est à la fois intéressante car on a l'impression que l'anti-terroriste est une sorte de contre-terreur mais qui est censée être elle aussi très ciblée on ne terrorise que les terroristes bien évidemment non bien évidemment non et on sait très bien que ces législations anti-terroristes ont des effets qui vont bien au-delà de la répression des seuls terroristes qui de surcroît bien souvent n'ont pas besoin franchement d'être intimidés en particulier ceux qui sont dans des logiques éventuellement calicazes c'est par leur disant attention pour lesquels d'aller en prison eh ben non c'est bien il arrête donc l'utilité évidemment mérite d'être questionné le fait de faire gagner des mesures d'exception par rapport à un travail routinier des simples de renseignements par le produit non technique d'efficacité ça mérite d'être questionné mais ça a une certaine efficacité en tout cas une certaine efficace ça produit en tout cas un nombre d'effets mais ces effets ne sont probablement pas de minimiser la violence terroriste mais ça a des effets en termes de réduction des libertés publiques ça a des effets en termes d'accroissement des pouvoirs des pouvoirs de police et lors de possibilités de répétition un certain nombre de mouvements de gens contestataires le meilleur exemple c'est de pouvoir traîner ces statistiques là sur quel avait été l'effet des mesures d'état d'urgence essentiellement ça avait en général servi à réprimer des mouvements sociaux l'état d'urgence a essentiellement servi à ça ça n'a pas servi à déjouer des appartements ça a essentiellement servi à perturber des mouvements sociaux moi j'ai un souvenir des effets aussi qui ont idéologiques et indirects et politiques que ce type de période d'état d'urgence aujourd'hui qui est pérennisé dans la loi il y a deux ans il se passait des choses à l'ONS au moment de l'écoutement contre le travail des étudiants avaient occupé une salle de l'école et un collègue dans les liens en disant vraiment je suis à fond je ne suis pas avec vous mais par contre vous partiez de là et l'argument c'était alors on a dit que la direction était évidemment d'accord avec vous avant de leur envoyer le CRS et la collègue en question avait dit attention parce que je vous rappelle on est quand même en période d'état d'urgence et donc ne provoquez pas l'entrée en vigueur de l'état d'urgence et bon il existait les mesures d'état d'urgence avaient été prises et donc en somme attention ne faites pas que les mesures d'exception s'appliquent et il me semble que c'était tout à fait caractéristique de l'entrée en vigueur effective dans les têtes de l'état d'urgence et en somme on va se retenir de faire des choses parce que c'est l'état d'urgence et donc en fait ça veut dire précisément c'est une manière de faire entrer en vigueur l'état d'urgence je pense comme ça attention il y a des mesures d'exception il ne faut surtout pas faire des choses parce que sinon ça va s'abattre sur nous et donc on se retenir de faire des choses autant attention et là en ce moment l'appareil répressif tourne à plein régime et risque de nous tomber dessus donc voilà ça fait partie donc l'une des premières victimes de l'antiterrorisme ça n'est pas le terrorisme c'est bien plutôt l'antiterrorisme on pourrait dire c'est la poursuite du terrorisme avec d'autres sites alors il faut ajouter à ça évidemment que les législations sont souvent prises les lois qui sont adoptées en plus dans des contextes d'urgence et donc d'union sacrée qui pourrait nous faire passer après n'importe quoi bon vous le savez peut-être mais donc en 2015 à la suite des attentats de l'automne 2015 ont été adoptées au titre d'antiterrorisme des mesures simplement étrangères avec ces préventions du terrorisme sauf à considérer vous allez voir pour que je dis ça qu'on va arrêter les terroristes parce qu'ils ne sont pas étiqués dans le métro parce que dans les lois qui étaient basées par exemple il y avait une loi sur la récidive de la fraude dans les transports la récidive de la fraude dans les transports ça c'est une mesure antiterroriste et ça s'est passé dans le package dans le package antiterroriste à l'automne de l'automne 2015 et ce qui est très intéressant enfin très intéressant il y a un temps absolument désolant et très inquiétant c'est de voir moi j'avais bien interdit à l'époque il y a un certain de collectif pour la vérité des transports et donc évidemment ces questions-là se tenaient un peu donc j'avais suivi un peu les débats et l'éventail de la discussion dans un contexte comme qui était celui de l'époque était absolument sidérant c'est-à-dire que la droite disait oui il faut aller plus loin puis d'ailleurs terroristes fraudeurs c'est la même racaille donc en gros il y avait un truc comme ça les profitons-en pour voilà les les socialistes disaient je sais bien on peut avoir l'impression que que ça que que c'est pas la même chose qu'on mélange un peu tout mais bon le contexte je vous remercie de votre responsabilité voilà pour faire passer tout ça et puis le les les à l'époque front de gauche disaient c'est scandaleux on criminalise les pauvres est-ce que les gens qui ne payent pas dans les transports c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens c'est une criminalisation de la pauvreté mais bon étant donné le contexte évidemment on va doter les ventailles des possibilités des possibilités politiques dans des contextes comme celui-ci alors à ça il faut éviter puis après je vais arrêter mais que les spécificités de la législation antiterroriste ça fait partie des enseignements qu'on peut tirer par exemple de l'affaire de Tarnac ou de sabotage de la CICN etc bon cette affaire-là a émergé donc il y a un temps maintenant il semble que l'un des effets de la législation antiterroriste c'est pas tant les peines qu'elle prononce à l'encontre des terroristes préduits ou reconnus pas etc que fait désormais de faire valoir la procédure comme étant une peine à part entière si on regarde en gros depuis 8 ans tous ces gens qui ont été inquiétés dans la Tarnac qui effectivement ont à faire des chiffres à l'arrivée et là voilà pour y aller pendant 8 ans en 8 ans ils ont l'air de faire en 8 ans ils ont l'air plutôt pas pu se couper d'autres choses un peu c'est une des caractéristiques de ces législations d'exception c'est que les procédures au lieu d'être simplement la lutte en oeuvre de règles plus ou moins bureaucratiques judiciaires conformément avec forme respectée pour instruire à charge ou à décharge un dossier la procédure en elle-même désormais est une forme de peine une forme de punition infligée à la personne qui le suit c'est les 96 heures de garde à vue c'est derrière la préventive c'est les mesures de restriction de liberté de contrôle judiciaire c'est le fait d'être sur des liens permanents d'être d'être provoqué au gouvernement de passer au gouvernement dans le garde à vue etc précisément cette législation exception elle fait que en un sens peu importe les gens de Tarnac probablement ils ne retourneront pas en prison mais en fait la peine nous l'ont déjà mis ça fait 8 ans qu'ils se font pourrir par l'institution judiciaire par la police par la DCI etc et donc ça en un sens c'est un des effets aussi de la législation antiterroriste et des restrictions de liberté publique qui l'accompagnent c'est que désormais en un sens la procédure le fait d'être poursuivi c'est déjà un truc tellement lourd c'est déjà un truc qui est comprise de tellement de liberté qu'en un sens la peine devient quasiment superbe alors c'est une dérive globale par la police ici par exemple le meilleur moyen de faire taire des associations de faire taire des collectifs des organisations c'est de leur coller un procès au face parce que vous rentrez dès lors dans une espèce de machine il faut organiser sa défense il faut tout le temps et vous ne faites plus rien d'autre donc en un sens c'est une manière de neutraliser les gens je n'ai pas de réponse je n'ai pas de solution sur comment il fait ça c'est un vrai problème voilà je vais m'arrêter là puis je vais tout laisser un peu du temps la tête c'est la description la discussion complément question remise en cause Merci pour votre participation, alors moi je suis étudiant ici, je suis chômeur, je défends plutôt les hippies d'artistes Voilà, c'est ce qui est le moteur de l'évolution des sociétés, c'est la vie de classe, et pour conclure, l'état est un appareil d'autorisation de classe, et une biologie dominante est une biologie de la classe dominante Donc voilà, il y a un besoin, il y a un besoin de cette organisation, il y a presque un besoin de justifier la domination de la branche basique, et de reprimer nos positions de classe Donc, en Russie, l'introducteur du marxisme, c'est d'ailleurs Guy Fekhanov, il y avait la plus partie d'organisations qui étaient plus ou moins terroristes, il y en est partie quand elles devenaient terroristes Il y avait des organisations révolutionnaires, donc voilà, comme ça a été dit, anarchistes socialistes, qui essayaient de s'appuyer sur la classe qui pensait être révolutionnaire Donc, qui était majoritaire en Russie, la paysannerie, mais pour des raisons diverses et variées, les paysans les ont rejetés, et donc ils n'avaient plus vraiment de possibilités et c'est en ayant plus vraiment de possibilités, qu'ils se sont dit qu'ils allaient faire des attentats terroristes pour essayer justement d'influer sur éventuellement le peuple, l'intelligentsia et éventuellement obliger le régime sariste à introduire des réformes Donc, le terrorisme, comme ça a été dit, il y a des revendications à chaque fois, qui sont plus ou moins fondées et ça correspond à un grand réformisme en fait, même si parfois il y a une rhétorique très révolutionnaire Et donc, Pekanoff, dans une polémique contre l'anarchisme, explique les origines de l'anarchisme et les faire remonter à Stirner Et donc, il y a une phrase, je reprends de Stirner pour faire le parallèle avec la psychologie des terroristes C'est, il n'y a rien au-dessus du moi Il n'y a rien au-dessus du moi, c'est-à-dire, c'est un subjectivisme total, un solucisme qui émancipe de toute morale et qui ouvre la porte à tous les comportements qui n'ont pas besoin de se justifier Voilà, et donc, il y a une polémique, voilà, c'est dans un livre qui s'appelle « Anarchisme et Socialisme » Et par reposition, il n'y met rien au-dessus du moi Il parle donc de l'éthique des matérialistes et des matérialistes français du 18ème siècle qui se basait sur, au-dessus de l'homme de sensibilité Et effectivement, les terroristes visent la sensibilité de ceux qui ne meurent pas C'est un peu évident, mais ni la sensibilité de ceux qui descendent C'est aussi ça qui est très problématique Et pour continuer sur le terrorisme, l'un des derniers grands attentats terroristes en Russie Il a été commis par des grands frères de Lénine Il y avait une tentative d'assassionement sur du Sartre qui a échoué Et il a été pendu, donc ce qui a fortement été Lénine Pendant la révolution russe Voilà, la révolution russe qui partait d'un, comment dire, d'une économie très arriérée C'était très compliqué de mettre en place le socialisme Donc il a fallu renverser l'État issu de la révolution théorie qui devait remettre au pouvoir de ça Et l'un des principaux représentants du socialisme réformiste de l'époque, qu'on appelait le pape de l'international socialiste C'est ce qu'on appelle la révolution russe C'est ce qu'on appelle la révolution russe Enfin voilà, beaucoup de souffrance, beaucoup de morts, de tortures et de violences, etc. Et où il fallait se défendre pour ne pas se faire exterminer Donc la violence se justifie par la nécessité de survie, pour la révolution de survie Un autre texte de Trotsky, et je vais m'arrêter là Peut-être qu'il y a vraiment des questions, je crois qu'on pourrait... Je vais m'arrêter là, c'est Pourquoi les marxistes s'opposent au terrorisme individuel ? Où il explique justement que la définition du terrorisme pour la bourgeoisie C'est n'importe quelle grève, n'importe quelle action de blocage Qui devient du terrorisme, parce que c'est une activité qui s'oppose à ses intérêts Et voilà, il explique, dans son article que je vous invite à lire Que le terrorisme individuel nuit à l'activité révolutionnaire, à l'activité révolutionnaire de masse notamment Parce que, comme le dit la chanson, il n'y a pas de sauveur suprême Et que ce n'est pas des exploits individuels qui vont arriver à faire évoluer la situation pour tous Mais l'action de masse, l'action révolutionnaire de masse, voilà Juste le... enfin, sur le... Je ne veux pas... je ne veux pas liser la parole Mais c'est un paradoxe intéressant de dire que le terrorisme c'est l'arme des réformistes Je ne sais pas si on peut généraliser à ce point-là Parce qu'après tout, il y a eu... enfin, après tout, le... Lorsque... lorsque... Trotsky justifie un document dans son action de terrorisme contre Trotsky L'usage de la terreur, c'est bien reçu le personnage révolutionnaire Ou la terreur révolutionnaire à l'époque de la révolution française Voilà, il faut considérer que ce n'est pas des vraies révolutions Mais dans ce cas-là, il n'y a plus d'évolution Mais effectivement, cela dit, après... Enfin, ça vaut le coup de traiter cette piste-là Je disais qu'effectivement, il s'agit d'influencer et d'obtenir quelque chose Après, dans un certain nombre de cas, par exemple, les assassinats sur le Tsar Lorsque les populistes ont assassiné par Alexandre En 1891... Eux, ils pensaient que ça allait pouvoir déclencher une révolution Parce qu'il y avait l'expérience de l'histoire russe Dès qu'il y avait une vacance du pouvoir, parfois, ça partait en sucette dans tous les sens Donc il y avait cette idée de provoquer par le tyrannicine, en fait, quelque chose comme une révolution Donc voilà, sans doute l'exanimer... Après, j'aurais beaucoup de choses à dire sur ce que Plekhanov écrit sur El Stirner et l'anarchisme Je ne vais pas revenir là-dessus... En fait, c'est la grande généalogie de l'anarchisme Faite par Engels, quelques années avant aussi Et complètement fantaisiste, en fait Il y a la révolte schtiernerienne mélangée à l'anarchique ou de mienne Et Bakoubou mélange les deux et appelle ça anarchisme Bon, c'est pour que Bakoubou ne parle jamais des schtierner Qui ne vous connaissait pas Donc voilà, c'est une généalogie un peu fantaisiste Y compris d'ailleurs sur la raison de cette phrase Mirgelski, je ne sais pas si vous en avez dit Je ne sais pas si ça, ça fera normalement un dernier au-dessus de moi Ça signifie, pour les schtierner, qu'il n'y a que des noirs Donc ça ne signifie pas qu'il y a moins contre le monde Ah bon, il faudrait en discuter, ce n'est pas forcément l'objet Alors du coup, en gros, est-ce que vous ne pensez pas que l'antiterrorisme C'est un peu la partie immergée et vitale d'un besoin de contrôle ? Émergée ou émergée ? De quoi ? Émergée ? Émergée, oui Et enfin, un petit parti Oui, oui Et du coup, comme on a pu avoir des révélations qui nous aignent Il y a eu des formes d'auto-censure assez documentées sur internet Les gens n'avaient plus tapé tout le monde qui payait ou ce genre de choses Et qu'en fait, l'intimidation, vous parliez sur l'exemple de la bureaucratie de l'ENS Face à la mobilisation occidentale Est-ce que ça, en fait, nous on va dire que c'est une intuition Mais est-ce que vous avez des choses documentées sur Est-ce que la radicalisation, on va dire, de l'antiterrorisme dans les sociétés occidentales N'est pas une radicalisation de contrôle disciplinaire des sociétés occidentales ? Et ça, à l'angle de fond, c'était un peu ça de mal Je veux dire, c'est un peu massif, hein Enfin, ouais C'est pas parce que je suis philosophe que je vais raconter n'importe quoi Non, parce que c'est vrai que C'est un des travers qu'on a dans la discipline On a pratiqué la généralisation à la discipline, à l'époque Pour un philosophe, un cas, c'est une hypothèse Deux cas, on a une théorie, et trois cas, on a une jurification Bon, après, des fois, tant mieux, c'est l'aventure de la pensée Mais, bon, après, il faudrait voir, enfin, votre question, elle a une dimension Enfin, le contrôle disciplinaire, je vois à quoi ça fait penser, hein Ça fait penser au Glorieux Chauve, à Foucault, hein Mais, après, il faudrait voir aussi les modalités de ce contrôle Mais oui, assurément, il y a une... Ce qui est peut-être le plus embêtant, c'est qu'évidemment, c'est surtout trop disciplinaire Mais c'est quelque chose que beaucoup avaient déjà dénoncé Ils s'exercent, vous voyez, c'est pas simplement la dimension répressive de la discipline C'est qu'ils mobilisent des ressources subjectives et donc une proposante d'autodiscipline Ou si l'on veut, d'autocensure, d'autorépression Donc il y a une dimension d'intériorisation de cette répression Ça, c'est tout à fait clair Alors après, on voit bien, parfois, il y a des ressources psychologiques sur lesquelles ça peut jouer Le fait, parfois, d'être... Enfin, la violence, ça marche, voilà Après, l'occasion de savoir ce que ça produit, c'est une autre question Et si, pour les fins politiques qui devaient être les nôtres, on peut réussir à produire quelque chose par ce moment-là Mais si on veut, par exemple, intimider quelqu'un, le fait de lui avoir bien tapé sur la tête, en général, après, il met un petit peu de temps avant de se sentir bien Bon, mais, bien sûr, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses, Peut-être, soit d'assister à des formes de violence, soit d'entourer des formes de violence J'ai soumis avec leur manifestation de Gênes en 2001, c'est un peu adapté Je ne veux pas faire un choc en bête Mais, effectivement, il y avait un climat d'intimidation et de violence présente et de menace présente Et que, voilà, on met quelques mois avant de se ressortir à venir dans une législation Et c'est le but, c'est le but, voilà, faire peur et faire... Alors, il y a cette dimension-là, mais après, effectivement, dans la législation, vous voyez que pour intimider et pour provoquer de l'autocensure Il faut rendre ça un peu spectaculaire Et c'est en ce sens que l'antithérorisme a une proposante de contre-terrorisme, par exemple Ça poursuit l'intimidation C'est-à-dire, voilà, si je commence à taper sur Internet, je suis fliqué, c'est fliqué partout, mes requêtes, etc. Tout le monde ne va pas les connaître, donc je vais avoir les titres qui vont ébarquer à 6h du matin Et je vais faire des portables après avoir défoncé la porte Oui, bien sûr, ça fait partie des choses qui sont très intimidantes Alors, après, pour se désintimider, voilà, il faut dire qu'il y a des mouvements de mobilisation plus large en général Ce genre de persédonie, parce qu'on rentre dans d'autres logiques que la logique du ciblage individualisé Mais il y a quelque chose qui est intéressant aussi par rapport à ce que disait Foucault C'est que, effectivement, le pouvoir s'individualise C'est-à-dire qu'au lieu d'être quelque chose qui fait planer une menace très générale Désormais, eh bien, on cible individuellement Et on se sent directement concerné Avec une logique profilale, etc. On peut développer un peu une sorte de paradoxe Ce n'est pas que de paradoxe par rapport à ça Et ça contribue effectivement à l'intimidation Alors, c'est peut-être la partie énergétique Ouais, je ne sais pas Mettez-vous d'accord ? Du coup, en fait, je réfléchissais à ces logiques du ciblage Avec l'état d'urgence, on a installé quelque chose On a installé chez les gens une idée qu'ils étaient protégés maintenant En tout cas, qu'il y avait quelque chose qui était mis en place pour les protéger Et je me demande comment c'est possible, en fait, de faire un retour en arrière après ça De dire, oui, l'état d'urgence, du coup, dans sa logique sécuritaire est aussi liberticide Et comment est-ce qu'on peut retourner en arrière Et vouloir moins de sécurité pour les gens Avec une certaine peur ambiante qui est ravivée par les événements quand ça arrive Et je me dis, en fait, il y a quelque chose d'un peu invraisemblable Et presque impossible à se dire Oui, on va retourner en arrière, on va se mettre à nu Alors qu'on a ce discours qui nous dit, on est en guerre Donc, pouvoir faire le chemin inverse et cesser ces mesures sécuritaires Ce serait, en tout cas, c'est présenté comme irrationnel Alors qu'on voit que, finalement, le danger qu'on a face à nous On a tendance à le rendre plus très clair Et que, finalement, la réponse est elle-même irrationnelle Mais, voilà, c'est ce côté se mettre à nu Et ça me semble presque... voilà, on est semblable de retourner en arrière Après, quand c'est à ce point rentrer dans les esprits qu'il fallait ça C'était nécessaire pour se protéger Il y a peut-être deux questions différentes La question de... est-ce qu'un tel discours peut être entendu aujourd'hui Alors, il faut savoir, je ne sais pas quel canot... Et puis il y a la question de fait La question de fait, en un sens, oui, bien sûr, ce serait possible Et puis, on sait ce qu'il y a de mieux, voilà Bien entendu, hein Et puis, c'est évidemment une illusion de penser qu'avant ça, on était à poil Enfin, on était comme ça, exposés Après, il y a peut-être des questions, hein Je ne sais pas s'il y a des questions de sécurité Mais bon, je ne sais pas, pendant qu'ils étaient en train de lire la surrection qui vient De surveiller ce que les gens allaient lire, ce qu'il y avait dans leur bibliothèque, etc Il y a peut-être d'autres gens à surveiller, on ne sait rien, mais pas... En un sens, ce n'est pas mon affaire Ah si, c'est nos impôts, hein Mais... donc... Alors, ce qui nous amène à une autre question qui est Quelle est l'efficacité, c'est-à-dire l'efficacité effective Eu égard à ces fins proclamées, en tout cas, de ces mesures d'exception Parce qu'il y a évidemment une dimension très spectaculaire de la sécurité C'est un des caractéristiques, parce que l'arrivée en France, c'est qu'il y a des flics partout Voilà, c'est un truc... et c'est ce qui fait que... Je vous assure, c'est possible d'aller dans un autre pays D'ailleurs, en Suède, etc... c'est que là, bon, ils ont eu des flics là aussi, là pourtant Mais voilà quoi, c'est tranquille qu'il y a pas des flics partout, quoi Donc oui, c'est possible, la preuve, dans d'autres pays, ils n'ont pas ça Alors, après, quel est l'effet de cette mise en spectacle des mesures sécuritaires ? C'est un effet qui est double, en fait, qui a à la fois affirmé que l'Etat est là Attention, il y a des réponses, on prend soin de vous Mais évidemment, c'est un effet anxiogène Moi, je me sens... je rigole avec ça quand j'arrive dans une gare Et une petite fusée, elle me dit « Oh là là, qu'est-ce que ça me sent en sécurité ? » Bon, c'est... il y a un effet, évidemment, qui nous rappelle en permanence Que, ben, attention, il y a des gens en armes un peu partout parce que ça peut déconner Et donc, bon, quel est l'effet ? Quel est l'effet sur le long terme, ça produit après tout ? Ça fait plus de vingt ans qu'on vit sous le plan digital Avant qu'il y avait tellement une émotion Ça a été déclenché en 1995 et ça n'a jamais été levé On vit dans un effet d'exception depuis plus de vingt ans Et effectivement, il y a un effet long terme On s'est habitué à voir circuler des gens... des militaires dans les gardes, dans les pays Et encore, ici c'est une autre, à Paris, c'est encore pire Voilà, donc il y a effectivement un effet... Mais après, à mon avis, c'est tout à fait possible Après, est-ce que c'est possible, politiquement, de porter ce discours-là ? Ça, c'est une autre question, mais ce qui est certain, c'est que personne ne se risque Ça, c'est un vrai problème Pas personne, mais c'est une personne Enfin, celui qui compte dans le truc qu'on appelle démocratie L'antiterrorisme, c'est quoi ? L'antiterrorisme, c'est quoi ? L'antiterroriste, ont elles-mêmes En tout cas, passées par des moyens Qui peuvent s'apparenter des mesures de terrorisme Les mesures de terrorisme, en tout cas Si on enlève un peu les oeillères sur ce qu'on appelle Typiquement, voilà La loi des suspects, etc. Le fait d'être suspect Et donc de pouvoir être condamné Vous voyez, un des trucs de l'antiterrorisme L'association de malfaiteurs-théoristes C'est qu'on peut mettre quelqu'un en prison Même s'il n'a rien fait Simplement sur l'intention Sur l'intention de commettre quelque chose C'est très problématique J'ai compris du point de vue du droit Parce que des conquêtes qui ont été historiquement Des libérations publiques C'est quelque chose qui est extrêmement problématique Et ça typiquement, pour moi Ce sont des mesures qui Habituellement, on inscrit dans des mesures De répression extrême et d'intimidation Et de terreur d'Etat en fait Je ne dis pas qu'on est Qu'on vit dans l'Allemagne-Basie ni rien J'ai répondu On dispose encore D'un certain nombre de libertés précieuses Qu'il faut défendre et étendre On ne peut pas à ces visages d'ailleurs Mais il y a quelque chose comme Ce type d'orientation Contre-terrorisme, c'est le moment où L'antiterrorisme verse à son tour Dans le terrorisme Voire éventuellement Perpétuer à ses Aux fins propres éventuellement De l'appareil policier Les effets des terroristes Vous voyez que ça a un effet Parfait Cette législation Qui est de continuer A Perpétuer ce climat anxiogène En le détachant De tout Des conflits politiques Et nous Juste Assurez-vous On est là On prend soin de vous Oui 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 L'activation Des 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 qui se fait place dans le sens du déclassement vers l'ordre de l'ordre civile australienne que je ne suis pas en train de lancer avec la dimension de presse, mais après ils n'appellent pas de besoin de l'espoir, je n'appellais pas que l'on est plus que c'est le mode occidental et qu'il fallait aller visiter dans ce niveau de l'espoir, c'est la race. Et du coup, enfin, c'est pas assez, mais c'est tout ça, les organisations qui permettent de faire en plus des élus intérieurs et qui soutiennent aussi l'union nationale où on a l'impression qu'il n'y a pas fait que ce soit en tant que nation, en tant que... Alors, en un sens, c'est un discours de déclatisation fraternelle. En tout cas, ça ne reconnaît pas à l'ennemi la dignité d'un être politique. Effectivement, c'est la lutte qui se disait contre le barbare, c'est une vieille histoire, le sauvage barbare se disait, c'est une catégorie anthropologique commençante. Alors, effectivement, oui, il y a cette notion. Après, ça fait partie, il faut le reconnaître, comme l'une des armes dans une lutte idéologique. Vous voyez, voilà, la désignation de l'ennemi, donc c'est pas un adversaire, c'est un ennemi, donc il est en dehors de la situation. On pourrait dire aussi qu'il n'y a que logique. Alors, on a tout un abordage en plein, donc qu'un chute, par exemple, la définition de... voilà, le politique s'il fait la confiance entre l'ennemi et l'ennemi, et donc l'ennemi, il est barbare, il est hors de la civilisation, etc. Alors oui, ça fait partie des... mais à mon avis, ça fait partie des facteurs de dépolitisation. Ça fait partie des armes, en disant que soit que c'est le diable, soit que c'est un barbare, voilà, on le place à un stade antérieur, quoi que contemporain, de la civilisation. C'est une manière de ne pas s'interroger sur le conflit politique intérieure, et là encore, bien entendu, indépendamment du conduit des revendications, et de la légitimité à les portées, évidemment, c'est une notion de profession. Alors après, vous voyez, il y avait tout ce discours, effectivement, qui était très monstrueusement gênant, après l'attentat de l'automne du 1915, sur l'attaque contre le mode de vie occidental, et donc la défense de la civilisation, etc. Oui, c'est très gênant, alors déjà, parce que moi je ne sais pas ce que c'est que la civilisation occidentale, on est en train de le bandir, on demandait ce que c'était, et il allait dire que ça pourrait être une bonne idée. Ah oui, la civilisation, au mieux, c'est un processus, parce que la civilisation, c'est dans le lieu, c'est dans le lieu, c'est dans le lieu, c'est dans le lieu. Bon, ce n'est pas exactement l'image que j'ai joué dans l'histoire de l'incident, notamment dans ce rapport avec l'incident. Il y a eu ces rapports entre nations, bon, voilà, l'histoire, c'est la plus violence dans l'histoire de l'incident. C'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, 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 c'est aussi ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc c'était aussi une manière de dire, on va tirer dans le pas dans son électorat. C'est évidemment une réalité qui est très gênante, ça signifie évidemment en aucune manière atténuer l'union de ce qui s'est passé, mais ça ne mérite pas de réfléchir. Il ne faut que de dire, ah ouais, c'est des types qui descendent dans la rue et ils tirent un peu dedans. Ils choisissent un peu, ils choisissent un peu, ils choisissent un peu, ils choisissent pas le phare de la civilisation centrale, ils cherchent pourquoi ils cherchent la clientèle électorale de la gauche à leur repos ? C'est ça qu'ils sont. Enfin, c'est, je soumets votre appréciation en tout cas. C'est la chose que je dis sur le moment, c'est pas complètement à la veuve. Après, évidemment, c'est ce qui donne l'adolence. Ah oui, mais nous nous défendons notre mode civilisation centrale, dans des terrassements, même dans des terrasse, etc. Et dans les bars de ce grand prétendu, il y a répondu. Oui, c'est peut-être que c'est très dédolant. Ça fait partie des choses qui provoquent de nous sacrer. Après tout, au moment de la Première Guerre mondiale, la France, dans sa propagande officielle, était le défenseur, la défenseuse de la civilisation. Et les Allemands, c'était les barbares. C'était la même chose. Donc, le monteur d'épargne, c'était le passage de deux parmi les deux. C'est un peu classique, mais au fond, c'était quand même des buts politiques derrière. C'était des buts politiques. C'était un peu classique. Ah non, c'est une vraie question. Ça fait partie des... Je pense que la question de où placer la limite, la question de qu'est-ce qu'on fait rentrer dedans, qu'est-ce qu'on fait rentrer dehors, on peut se la poser, mais on ne peut pas la poser de manière absolue. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur pourquoi est-ce qu'on ressent le besoin de qualifier cette théorie. Qui apporte cette qualification-là ? Qu'est-ce qu'on entend par là, à ce moment-là ? Par exemple, je ne sais pas, hein, des violences contre les femmes. Pourquoi est-ce que, par exemple, on ne les qualifie pas de violences terroristes ? C'est aussi parfois de l'intimidation, de l'intimidation de groupe. C'est des gens, si tu sors habillé comme ça, qu'il va t'arriver des emmerdes. Bah ouais, ça, c'est des pratiques d'intimidation. Alors, pas forcément avec de la violence ouverte, forcément, mais c'est des pratiques d'intimidation. Et pourquoi ça, on le qualifierait pas aussi les violences ? Allons-y, quoi, ouvrons la voie, quoi, dans ce cas-là. Et puis, le flic qui tape sur un pour en effrayer mille. Bah ouais, c'est une logique d'intimidation, mais donc, allons-y. Donc, voilà, ce qui me semble intéressant, c'est de voir à quel point ce discours... Enfin, je ne vous apprends rien, mais ce discours sur le terrorisme, c'est un discours qui est de la géomédique variable. Qui définit, à qui est-ce qu'on donne le pouvoir de définir le terrorisme, sachant qu'aujourd'hui, terroriste égale élite. Et quels sont les éléments qui rentrent en jeu pour dire que c'est du terrorisme ? Donc, il faut avoir une barbe... Il faut... Il faut... Il y a des... Il y a des... Il faut en pire... Il faut cocher un certain nombre d'itels, maintenant, qu'on pourrait être... Il pourrait s'occuper... C'est un sujet de l'enfant. C'est vrai, je crois qu'il y avait des membres. Non, oui, c'est ça. On m'a dit un peu la question, parce que c'est dans votre sens, comment est-ce que... Comment sera-t-il approprié un certain... Plus plus... Plus loin, ce que le questionnaire, qui se déjouffe, en mesure de développer le fond de son discours, dans sa présentation, ou pas seulement dans sa pratique, voilà, D'appellation à l'éducation théorique, c'est une question qui se pose, parce que, comme vous l'avez vu, depuis les années 50-70, c'est très, très, très difficile, même sans faire la politique, mais de justicler politiquement une action qui, voilà, qui revendique, une certaine, des années 50. Mais, le questionnaire est distingué, effectivement, du théoriste, ou d'un, ou d'un, peu importe, ce qu'on trouve, pour faire déjà la différence, de manière, théorique, qui a besoin de faire la différence, après, après, ça peut entrer aussi à la question, de la, qui est, ce qui est un éducation, du programme, aussi relutable, qui est la plus belle définition de l'agence, de l'agence. Bon, on a parlé de l'agence de l'agence, de l'agence de l'agence, de l'agence, de l'agence, de l'agence, de l'agence, c'est bon, Après, il y a aussi une réflexion à donner, dans l'agence de l'agence de l'agence, sur les effets, que, éventuellement, un certain usage de la violence, alors, en particulier, lorsque cette violence s'exerce sur les personnes, a comme effet, et compris sur ce mouvement, pas seulement les effets que ça se fait à l'agence, sur les affaires. C'est une des choses, enfin, que l'on peut tirer, des expériences, des gens commises, disons, par l'agence de l'agence, des organisations, des révolutionnaires, dans les années 3010, etc. C'est que ça a un effet désastreux. Ça provoque, la militarisation, l'absence total de reviser les postulants dans les questions, le fait qu'il y a un appareil de l'agence, un appareil de l'agence, un appareil de l'agence, enfin, ça fait rentrer dans une logique, une logique folle, parce que j'ai de l'affrontement armé, etc. et là, un appareil de l'agence, un appareil de l'agence, un appareil de l'agence. un appareil de l'agence, c'est une particulière de l'agence de l'agence, c'est une partie de l'agence qui est inévitable et elle est logique. Ça fait une réflexion. L'un des soucis qu'on doit avoir, dans le sens, mais voilà, les films, les partenaires, ils ne vont pas leur appeler, c'est qu'il ne faut jamais rendre la violence reportable. Probablement qu'il y ait des événements, mais je suis extrêmement méchant à l'écoute parce qu'à mon avis ça doit avoir des effets extrêmement nocif, y compris sur le mouvement. Après, c'est évident que si vous êtes 4 livres avec des gros bâtons, avec des gros casques, vous courez sur l'ICRS en hurlant, même si vous s'arrêtez d'être humain, ils vont s'enfuir. Donc en ce cas, vous allez faire l'usage de l'intimidation, etc. Mais bon, ce n'est pas la même chose que faire se constituer en sédures secrètes, faire s'armer, que ça implique de faire le dur par rapport éventuellement à des gens plus larges. Il y a toutes ces questions-là qui se font en considération. En général, les groupes terroristes, on a identifié eux qui se font en dessous de quel cas, se sont très souvent caractérisés par une forme de clôture, qui est nécessaire d'un point de vue logistique, une forme de clôture par rapport au mouvement de la société dans son ensemble, que ce soit un envisage comme classe, comme l'émence sociale, etc. C'est une des choses qu'il faut garder. Après, dans la vue rendue aujourd'hui, on considère qu'il y a des perturbations de l'ordre public, de l'urgence, je suis d'accord, qu'il faut se rapprocher, par exemple, de ce qui est qualifié par les dominants comme connaissance de l'ordre public. Du coup, je voudrais vous souligner le problème de la catégorisation, c'est-à-dire qu'en fait, on pourrait étendre à l'infini, ce serait le terrorisme, pratiquement sur le même périmètre que ce que c'est la violence. Est-ce que du coup, justement, un mouvement social qui devrait être honnête avec lui-même et être raisonnable, c'est-à-dire utiliser des concepts qui sont objectifs, qui correspondent à la réalité, et pas seulement jeter la nettelle sur l'État, sur son adversaire, etc. Est-ce qu'il aurait intérêt à dire « l'État est terroriste, et nous nous opposons en fait à ce qui se prétend être anti-terroriste, nous en prétend être terroriste », alors que le concept est manifestement un peu utilisé à l'idée, même quand on a des critères un peu super rationnels, un peu long de vie à voir ce qui nous dépasse. Est-ce que du coup, c'est... Est-ce que c'est raisonnable, en fait, pour un mouvement social qui s'y servir, alors que, justement, l'intimidation dans l'usage de la violence, c'est pratiquement intrinsèque, l'usage de la violence n'a d'intérêt qu'on a fait peur, et la rationalité là-dedans avec les étudiants-là. La vengeance d'État allait faire une certaine rationalité, donc c'est une barrière sable, une vengeance d'État instrumentale, comme des sables comme cas de lutte. Il y avait aussi le problème de la catégorisation avec le RSS, avec l'animalité littérienne, etc., tout ça des rationnels, etc. Voilà, est-ce que, du coup, vous m'en serve un thème à s'en servir, ou est-ce qu'il peut justement éviter la catégorie et utiliser les mots pour parler de l'avion que l'État ? C'est toujours délicat, tout à part des mots de l'adversaire. Surtout lorsque les mots sont définis par l'adversaire. Après, il y a évidemment aussi une lutte à mener sur le mot. Il ne faut pas accepter l'appropriation, par exemple, le terme, et ne pas laisser l'État définir ce que c'est. Mais après, comme catégorie opératoire d'un mouvement social, moi je suis très dupe d'être, de dire que l'État pratique la terrorisme, etc. Est-ce qu'on peut dire quelque chose ? Est-ce qu'on peut faire entendre quelque chose à travers cela ? Le but est peut-être précisément de revenir à ce que c'est que la violence d'État, et de l'écrire exactement en quoi ça consiste. Enfin voilà, peut-être verser un peu moins de mots, et de dire, voilà, tout ça provoque fait l'effet, c'est administré à telle fin, et qu'il y a une grande éthicalisation. En fait, ce n'est pas toujours le cas, il y a des fois l'avion, c'est tout simplement à éliminer. Dans le cas de la nuit nucléaire ou de la place inassiglée, voilà. En tout cas, c'est ça. Mais effectivement, c'est un peu d'écrire les rapports de pouvoir, voilà. Parce que le pouvoir, le fait de réussir à transformer la volonté d'autrui, à le faire agir en fonction de votre volonté, ben, la violence fait partie des moyens du pouvoir. Et voilà, le caractère opératoire de la notion de terrorisme, c'est une notion qui est trop idéologique à mon avis, voilà, pour pouvoir être mobilisé à l'émission. Après, ça peut avoir un intérêt polémique, en revanche, de retourner à une politique contre-démorée, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ça peut avoir un intérêt polémique, après, je ne sais pas si on peut avoir ça. Du coup, je pense que c'est quand même important de définir, clairement une définition, c'est possible notamment pour savoir dans quelle mesure on peut juger le terrorisme, au niveau idéologique, etc. Et moi, je trouve que j'arrive à créer une définition qui est intéressante dans le sens où elle colle, elle colle par mal sur l'usage qu'on en a, sans être totalement n'importe quoi avec une histoire de barbus, et du coup, qui reprend un petit peu ce que vous aviez dit, sur l'idée d'économie de moyens, sur l'idée d'idéologie politique derrière. Il y a aussi, pour moi, une certaine organisation, c'est pas quelque chose de totalement impossible. Et le point le plus important, c'est la cible, et le fait qu'il n'y a pas vraiment de cible, c'est-à-dire qu'on s'attaque à la population en général. Alors, la population d'un pays, d'un quartier, mais sans se demander vraiment si les gens sont en attaque, ils sont peut-être en fait de notre camp, ou sinon c'est potentiellement les gens avec qui on a envie, plus tard, de créer une société. Ce ne sont pas forcément des ennemis structurels ou d'une classe différente. Et ainsi, dans ma définition, il est vraiment, ouais, de s'attaquer à... d'avoir des gros dommages collatéraux, et du coup, je trouve que cette définition, elle est plutôt élégante. Du coup, elle prend en considération le... les barbus, comme ils disent là, dans le cas où l'eau. L'Etat ne se retrouve plus dans l'eau, parce que l'Etat ne fait pas d'économie de moyens, qui est plutôt intéressante. Et tout ça, c'est fallacieux de renverser la définition pour qu'elle colle et qu'on dise que l'Etat est terroriste. Après, c'est toujours intéressant pour la discussion et pour vous poser la question de la terreur en général. Moi, je serais peut-être plus nuancé, moi, sur la question... Après, ouais, c'est partout, là, je suis d'accord, justement, la dimension d'organisation, de mise en application systématique. C'est ce qu'annonce le théisme. C'est une pratique systématique de la terre. Tout ça, je suis vraiment d'accord là-dessus. En fait, je serais plus nuancé sur l'absence de cibles. C'est... Même si, effectivement, il y a une idée qu'on s'en prend pas forcément au coupable. On s'en prend pas forcément au coupable. Ça, c'est bien clair. Mais, ça me perd pour autant qu'il n'y ait pas de cibles. C'est-à-dire qu'on cherche éventuellement, directement... c'est partie des... certaines des logiques de la violence, aussi, de s'en prendre à l'anime, s'en prendre aux souffrances, etc., pour toucher le... voilà, toucher le... Dans les pratiques... Après, il faudrait... Dans les pratiques qui ont pu être qualifiées de terroristes, parfois, la revendication, c'était effectivement, par exemple, voilà, d'effrayer telle catégorie de population. Voilà pas dit. Alors, pensons à des cas de l'usage de la violence terroriste dans des conflits nationaux, par exemple. Là, typiquement, voilà, vous faites un attentat qui vit la communauté d'à côté, quoi. Et là, enfin, c'est pas un hasard, hein, voilà. C'est ciblé, ça vise à... ça vise à produire un effet sur cette communauté. Donc, c'est... c'est tout à fait... Après... Moi, j'aime bien l'idée... Enfin, le... Je suis attaché à l'idée, qui a malgré tout une cible, même si cette cible, évidemment, on peut discuter de sa pertinence. Enfin, encore autre, hein. Enfin, moi, pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin, par exemple, le fait que les entreprises et nos gouvernements, hein, puisque c'est nos gouvernements, conduisent à ce que quelqu'un dans la rue puisse éventuellement le considérer comme un édite, et que je puisse être traité comme une cible. Ça, pour moi, c'est pas anodin. Voilà. Et ça contribue à la manière dont j'appréhense ce phénomène-là. Le fait que, d'un jour à l'autre, sous prétexte que mener telle opération militaire à tel ou tel endroit, là, des gens vont pouvoir me considérer, en tant que citoyen de cet État, comme étant un ennemi. Ça me fait réfléchir, voilà. Mais je suis d'accord qu'après, je vais pas m'identifier pour autant à mon État en me disant, ah bah ouais, ils ont raison, je suis... Voilà. Non, mais... Il y a un côté ambivalent, en fait. Parce que la cible, elle est choisie. Il y a quand même une cible. Ok, à un moment donné... Et c'est lui aussi, parce que c'est une violence que sont les rats. À un moment donné, oui, ils s'en foutent un peu. Tant pis si... Si on tue même, d'ailleurs, éventuellement, je pars. S'il y a un salafiste qui passe par là et qui pète avec la bombe, bah voilà, tant pis, quoi. Donc il y a une dimension de peu d'attention qu'avec les rats. Il n'en reste pas moins que c'est s'il y a un certain contrôle de la violence. Donc, voilà. Et en revanche, je veux que la cible ne soit pas nécessairement... Les personnes qui ont immédiatement le pouvoir, ça c'est... C'est... C'est pour nous une des caractéristiques. Et donc paradoxalement... Paradoxalement, parce qu'en France, lorsqu'on entend action directe, on pense à ce groupe des années 80-20. Précisément, action directe ne connaît sans doute pas de l'action directe. L'action directe, elle agit directement ici pour modifier les choses ici et maintenant. Et éventuellement, elle cible directement les... 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 Les responsables. Là, en fait, c'est de l'action indirecte. En fait, ils auraient dû s'appeler action indirecte. Mais voilà. Alors, vous, vous avez dit, le point de vue, le point de vue... ... Le point de vue, c'est une question, c'est la question, la question de l'action, une question, on a parlé de l'École, c'est qu'ils avaient expliqué un peu, et qui a eu, les raisons de, la question, c'est-à-dire, les violences, par contre, les femmes, les occuants, on a dit la question, c'est la question, les terroristes. Or, ce qu'on oublie de soi comme théorie est l'idée du moins de ce qu'on a expliqué, c'est-à-dire Lombardy et Bernard Rousseau. Alors, moi, la question, c'est seulement d'abord une définition de celle d'un texte, c'est l'actriceur qui parlait de l'éducation et de l'adoption. Je vous ai fait l'éducation, je vous ai fait l'éducation, je vous ai fait l'éducation, ce qui n'est pas d'adaptation, je vous ai fait l'éducation, je vous ai fait l'éducation, je vous ai fait l'éducation, mais il y a de la matérialité de cette présentation. Or, il parlait de l'adoption, il parlait de l'adoption, je vous disais qu'il y a de l'adoption, et qu'il n'entend de l'adoption que l'éducation a besoin qu'il nous a fait une conception de l'éducation pouvant accompagner la formation des modèles de l'éducation. Alors, ma question, c'est-à-dire, est-ce qu'il est obligé de l'éducation ? Alors, il y a d'autres, en fait, il y a d'autres, c'est-à-dire que, enfin, ça peut être une doctrine d'action, par exemple, si on systématise et qu'on essaie de faire un brévière de l'acte de zéroïsme, je ne sais pas, sur le mode de Metzhaïa, dans son cas d'échisme du révolutionnaire, dans ce cas, on peut avoir tout ce qu'une doctrine. Mais en général, ça décrit plutôt un champ de pratique, c'est ça qui est extrêmement particulier avec cette notion, et avec la centralité qu'elle a aujourd'hui, c'est que ça ne désigne ni un mouvement politique, ni une doctrine, ni une idéologie à part entière, c'est un mode d'action. Enfin, on va désigner des groupes par rapport, non seulement au mode d'action qu'ils emploient, mais par rapport à l'effet qu'ils vivent à travers le mode d'action, qui est cette réaction émotionnelle. Donc, c'est ça, à mon avis, la particularité de cette notion-là, qui ne tombe pas tout à fait du coup dans le... Alors, en revanche, il y a... On pourrait peut-être qualifier l'antiterrorisme biologique. Parce que c'est vraiment le truc paradoxal, comme je disais tout à l'heure, voilà, telle violence envers les femmes, telle violence policière pourrait rentrer dans la catégorie de terrorisme. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que si on regarde la justification officielle qui est donnée pour qualifier un acte de terrorisme, c'est l'utilisation, l'usage de la force, etc., bon, la violence, bon, à des fins de dégligation, à des fins politiques, bon, bah oui, il y a quantité. Si on regarde les justifications officielles, les éléments officiels de la définition du terrorisme, évidemment, il y a une forme de convertibilité, quoi. Parce que si on est de l'autre côté, on va se dire, oui, mais là, justement, on retrouve à peu près tous les éléments, voilà. Ah oui, mais non, c'est pas les salistes, donc c'est pas le cas, voilà. Après, il y a évidemment la dimension idéologique de l'anti-terrorisme, c'est certain, et qui, avec cette idéologie, là on rejoint votre définition de l'intussaire sur les appareils idéologiques d'État, elle s'incarne matériellement dans des dispositifs, dans des dispositifs, dans des procédures, dans des dispositifs policiers et policiers, dans des procédures, et là, effectivement, il y a une dimension de matérialisation de l'immunologie. Moi aussi, j'avérais plus du côté de l'anti-terrorisme. Si c'est possible, après, il y a une question artistique, c'est bon. Si c'est possible, on va regarder tout ça. Si. Après, est-ce qu'il ne devrait pas ? Oui. C'est un impact qui devrait être s'abandonnée. Après, l'interrogation, c'est le sérieux de la motivation antiterroriste, de l'administration antiterroriste. Ça, c'est une question. Éventuellement, par tout un tas de processus, sociétaire, etc., renouvelle le terreau, etc. Voilà. Effectivement, il y a une forme d'insuffis dans le terreau. Après, vous avez raison, vraiment, j'ai envie de mettre des lois sur la réalité de l'État antiterroriste, qui est un État vendeur d'armes, le premier vendeur d'armes au monde. Quand un État achète les armes, c'est pas pour jouer le tarot, c'est général pour les balancer sur l'absence de l'État. Donc, est-ce que nous avons notre rôle dans la perpétuation d'une forme extrême de violence qui se multiplie à l'échelle de la planète, à travers, on peut dire, tout simplement, du ventre, 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 etc. Qui est, éventuellement, du ventre, 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 si jamais, un des fois que l'échange mondial, au moins, on ne sait pas quelque chose, on n'a pas cité. Mais oui, oui, il faut que vous n'avez pas... Que la motivation soit réellement l'antiterrorisme, c'est vrai. Bien souvent, il y a une dimension de gesticulation, en fait, dans les mesures antiterroristes. C'est-à-dire que la gesticulation est hystérique, au sens où Freud parle d'hystérie, par l'effet de l'impuissance. Effectivement, c'est ça. C'est une gesticulation hystérique. Parce que, de fait, voilà, les ventres-là, ils n'ont rien dû lire, ils n'ont rien dû faire. En plus, on ne peut même pas les récluer, parce que les ventres sont ceux qui ont été connus. Bon, du coup, parce qu'on est non gesticulants. Donc, on prend des mesures, on met des risques partout pour rassurer la population. Ça n'a aucun effet sur les enfants qui sont connus. Et après, à plus fortes raisons, ce sont ceux qui ont été connus. Mais voilà, c'est une manière de... c'est ce qu'on appelle vraiment la gesticulation. Avec, bon, derrière, c'est le... Mais la manière dont l'appareil de Thierry aussi essaie de se talier, parce que Thierry parle, voire, c'est important. Il y a aussi ceci de rapports de force au sein de l'étage. C'est ce sujet de Thierry, les différentes composantes de notre sujet de Thierry, qu'on peut faire partie de Thierry, etc., au sein de la police, qu'on peut faire partie de Thierry, etc., mais aussi, c'est toutes les petites notions qui sont... Ce ne sont pas les bonnes raisons, mais ce sont les vrais raisons, etc. Juste pour... sur la question de Thierry... Peut-être qu'il y a une parenthèse sur le terme, mais il y a probablement fait qu'il y a un terrorisme, mais ce n'est pas un terrorisme. Finalement, ça fonctionne toujours sur la limite et... la marche, c'est à l'institut de la peur. En tout cas, là, il ne peut exister que sinon, on sait, quoi. En gros, il ne peut y avoir terrorisme, mais aussi en tout terrorisme, c'est aussi une médiatisation des actes. C'est bien sûr. D'ailleurs, sur l'histoire que tu disais un peu, c'est que... j'ai l'impression que ce qui démarrait le terrorisme du moins le monde, il y a vraiment le moins le moins de la presse, et que finalement, l'attention des actes, c'est aussi la situation des actes. Du coup, il me disait, c'est marrant, parce que quelque part, en tout cas, dans ce cas-là, c'est... c'est une réduction de la médiatisation des actes. Alors quelque part, ça... ça rend la chose inopérante. Il y a beaucoup de temps, si on rend la chose inopérante, on rend aussi que l'opérant est légitime, et politique d'un petit terrorisme, qui permet aussi de faire passer tout un tas de choses à l'aise, par exemple, en tout cas, de la question, bah... il y a forcément plus de volonté réelle de l'identité contre le terrorisme, à partir du moment où, en immédiatisant, on peut exister, et on peut exister, qu'est-ce qui nous permet de développer des lits contre le terrorisme, et qui nous permet de passer tout un tas de choses à l'aise ? Après, il ne faut pas non plus sous-estimer l'impuissance, en fait. Je pense qu'il y a un vrai désarroi, de nos états néo-légéraux, face à ce type de phénomène, donc il y a des conséquences... S'il pouvait ne pas avoir ce type de conséquences, je préférais, hein, bien sûr, quand même, je préférais quand même que le terrorisme n'y parie pas à être dans le tas, c'est quand même, c'est embêtant, quand même. C'est un peu embêtant, et c'est embêtant, de sur trois, dans les contextes où précisément l'État est censé garantir la sécurité, puisqu'il ne fait plus rien par ailleurs, pardon, la main gauche de l'État a été... Il en reste encore quelques doigts, quoi. Mais ils ont été fortement reniés, donc l'État est censé, voilà, s'étruquer sur des fonctions régaliennes, et donc c'est très embarrassant, et je pense qu'il y a un vrai désarroi que traduit cette gesticulation, c'est très dangereux, mais il y a un vrai désarroi de nos hommes d'État. Bon, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça ? Ils sont emmerdés, quoi, quand même. On a un peu d'une stratégie d'une chose, on va passer là, comment on voulait en faire quelque chose et finalement... Éventuellement, oui, bien sûr. Bien sûr, il y a une utilisation. Mais après, je pense qu'il y a aussi, sur le fond de l'affaire, il semble bien que, voilà, si on se fait tirer comme des lapins à tous les coins de rue, en tout cas si les gens ont l'impression qu'ils vont pouvoir se faire tirer comme des lapins à tous les coins de rue, là, ça pose un problème ou une référence ensuite de la population par rapport à l'État. À quoi ça sert, quoi ? À quoi ça sert ? La politique, elle ne répond pas, les lois, on demande, quoi. Donc, ils ont besoin de réaffirmer, voilà. Et donc, ils le font par des moyens très spectaculaires, quoi. Par rapport, je pourrais dire, je pourrais faire des tiasques et des situationistes. Après, j'ai été bien avec des clients, le spectacle de la sécurité pour assurer la sécurité du spectacle. Vous avez dit, parmi tous les attentats à l'Institut, il y avait une grosse ouverture médiatique aussi. Bien sûr, bien sûr. On a regardé la fraise à l'époque. En plus, les types, il n'y avait pas de photos, donc vous voyez, il y avait une peinture de gars en train de tirer au revolver, etc. L'attentat de Vaillant à la Chambre des députés, etc. Le site doit venir suivre. Mais t'as raison, par contre, c'est clair que le terrorisme, comme ça nous a spectaculaires de la violence, il est lié à l'existence de médias, à la possibilité de diffuser, de diffusion par la presse et ensuite, évidemment, par la radio, par la télévision. Est-ce que démédiatiser, c'est la chose ? Est-ce qu'il n'y a pas d'arriver, particulièrement, en réactualité, à la possibilité de la torture ? Oui, après, enfin, dans l'état actuel, je ne vois pas comment on pourrait faire. d'une bombe à un endroit, et l'état, il n'y a rien, bon, il y a quand même d'autres canaux, aujourd'hui, précisément, des vidéos, des vidéos, des vidéos, voilà, des gens prendre des photos, les viser, etc. Bon, ça, c'est paradoxe, si on tue un type sans lui faire de mal, et à l'abri des regards, et qu'il n'avait aucun rapport avec qui que ce soit, est-ce que c'est vraiment mal ? Voilà. Parce que, évidemment, ça ne fait peur à personne, etc. Donc, on ne lui a pas fait mal, on l'a juste privé, éventuellement, du plaisir qui lui a eu, je pense, c'est ce genre de truc. C'est pour le plus que ça a été utilisé, c'est-à-dire, par les états de certaines affaires avec des trucs parce qu'elles n'auraient plus... Bien sûr. Mais, en un sens, vous pouvez mettre un énorme chagouille idéologique sur des choses très très violentes. Voilà. Les accidents, qui sont absolument, je ne sais pas, ou l'incendie du supermarché en Russie, vous avez deux manières de traiter ça, vous pouvez le traiter avec la couverture d'un acte terroriste. Et là, vous dites, qu'on propose les normes de sécurité et les responsables, et là, on remonte, on prend la chaîne des responsables, on arrête tout le monde, on les envoie tous aux boulagues, et pareil, on peut faire ça. Voilà. Ou, sur orge, qu'est-ce qu'a coupé des fonds à la SNCF pour l'entretien des voix ? Faites une couverture à la façon d'identité d'un risque. Ou, vous faites en disant, c'est un trajet d'action. Ça, c'est une manière de maintenir le signe. Ce qui est intéressant, c'est en fait, pourquoi d'autres événements ne bénéficient pas de la même couverture maniaque que ces actes-là ? Si on va le voir dans le détail, même si on a blessé une personne, on va suivre son itinéraire, ça va prendre 20 minutes au JT, etc. Bon, est-ce qu'on va passer 20 minutes sur le moment où le président de la SNCF a décidé de couper des fonds à l'entretien du réseau et la reconstitution en caméra cachée ? Sans doute, Guillaume Pépi a dit ça à son vice-président, etc. Et à l'arrivée, ça a fait 6 morts, etc. et donc, mobilisons-nous contre ces chiens de capitaliste et qu'on en est haut et haut. Non, on n'a pas, on n'a pas eu ça, bizarrement. Mais ce serait intéressant, du coup, d'appliquer, d'appliquer les normes de la couverture antiterroriste à d'autres événements. Qui sont éventuellement, d'ailleurs, des événements très nombreux. Il y avait juste le... Ouais, est-ce que toutes les mesures antiterroristes qui ont été prises ces dernières années ont prouvé leur efficacité ? Alors, ce qui se dit, après, voilà, je ne suis pas un technicien de la répression et du renseignement. Voilà. Ce n'est pas ce qui a été mon champ d'investigation. Ce qui se dit beaucoup, c'est que très souvent, quand même, les attentats qui ont pu être déjoués, par exemple, l'ont été avec des méthodes policières qui n'étaient pas des méthodes policières d'exception, qui sont des méthodes très classiques. En fait, il faut des sous, il faut des bonhommes, à suivre des gens, à les écouter. Alors voilà, la bonne grosse... c'est une surveillance. Donc, les mesures antiterroristes spécifiques, il n'est pas du tout assuré qu'elles aient vraiment une efficacité. Après, ça ne se dit pas qu'elles ne produisent pas d'effets. Elles produisent des effets, mais elles n'ont pas d'efficacité. Elles produisent d'autres effets. Est-ce qu'elles sont proclamées ? Lesquelles elles sont, présentement ? Du coup, par rapport à ce que j'utilisais sur les modèles, je pensais que, j'ai tendance à vraiment considérer qu'il y a un côté vraiment David contre Goliath, et le fait que le terrorisme n'existe que s'il est opposé à tout un système ou un système médiatique qui va pouvoir remayer l'action, et qui va le faire parce que, dans les conditions, c'est la meilleure stratégie. Alors que, par exemple, je ne sais pas moi, le baston social qui se fait libérer, pour l'instant, je pense qu'ils n'ont pas communiqué et qu'ils vont essayer de faire ça de leur côté. Et après, du coup, vous pensez à d'autres actes comme le président de la métropole qui s'est fait enfariné, ça a permis de faire parler des raisons de pourquoi cette personne s'est fait enfariné, sinon les médias n'en auraient pas parlé. Bon, après, est-ce qu'on qualifie ça de terrorisme ? Moi, je ne vais pas le faire, parce que pour le coup, c'était quand même pas mal ciblé. Mais après, si on ne prend pas le fait que ça soit, si on n'arrive pas à poser de limite entre est-ce que c'est ciblé ou non, ça peut être qualifié. Il y a une violence sur les personnes aussi. Là, c'est essentiellement les personnes qui ont fait ça. Ils ont essentiellement détruit son capital symbolique. Et il y a aussi, ça c'est important aussi, pour moi, quand le terrorisme, il y a la volonté de créer la terreur dans la population. Oui, mais par rapport au système médiatique, il y a le côté des militaires c'est l'arme des faibles. En tout cas, dans les configurations actuelles ce qu'on entend par théorie, c'est l'arme des faibles. Mais il y a une dimension de piratage du système médiatique. De prendre le goût modéré des médias spectaculaires à son propre piège. D'où parfois, d'ailleurs, l'importance du contrôle des images, etc. Après, aujourd'hui, toute lutte, en général, la plupart des luttes se préoccupent de leur médiatisation lorsqu'elles ont une politique globale, lorsqu'elles s'adressent à la population, on soigne la manière dont on va apparaître, les médias, etc. Avec des effets perverses, ça peut mieux avoir. Mais c'est... En gros, ça fait partie aujourd'hui des paramètres de l'action. Et là, en l'occurrence, oui. C'est une manière de retourner contre eux-mêmes. C'est une manière de le faire tourner, de le faire jouer contre eux-mêmes. Mais dans ce cadre-là, du coup, l'État, si on considère ça, ne peut pas être considéré comme terroriste. Même, ça ne veut pas dire qu'il y a des gens qui sont... Mais du coup, le qualifier de terroriste, ça devient plus valable parce qu'il n'y a pas besoin de ça pour faire parler dans les médias. Ah oui, c'est vrai que le spectacle, j'en ai de 20 heures d'un policier en train d'éclater le crâne ou d'une violence, ce n'est pas pour être mon vendeur. Donc, effectivement, oui, il y a un rapport spectaculaire qui est sans doute différent sur les violences immédiatement connues. Après, dans l'exemple, c'est une logique de l'efficacité. C'est une logique instrumentale, la logique terroriste. c'est une logique qui vise à produire un effet. La question est de savoir quel effet on va produire et donc de mesurer le degré de médiatisation qu'on cherche à être lourd. Enfin, vous savez, si vous cherchez à intimider un groupe en particulier, vous n'avez pas forcément besoin que ce soit très médiatisé. Il suffit juste que, dans le groupe, ça se sache que désormais, vous laissez vous faire aimer physiquement la politique d'assassinat ciblé de l'État turc par rapport aux réfugiés turcs en France, par exemple. Il n'y a pas eu une grosse médiatisation là-dessus. Il n'y a pas eu de tuer... Il n'y a pas eu un type d'appartenu de visibiliser trois femmes des cacas. Bon, ça n'a pas été très très médiatisé, mais bon, du point de vue de l'éducation, ils ont compris ce que ça voulait dire. En gros, c'est une idée d'une descente. Et le but, c'est ça. Le but, ce n'est pas tout ce qui est déliminé, c'est le... La médiatisation, vous voyez, ça peut être très très large, ça peut être très restreint, ça peut être... le filtre des manifestants, ça peut être important qu'il soit vu par deux, éventuellement, pas forcément en photo, ni en vue rediffusée sur le... C'est une logique de l'efficacité. la question c'est jusqu'à quel point c'est productif, jusqu'à quel point c'est contre-productif, eu égard aux effets qu'on peut produire. C'est une technique. Et j'ai l'impression que... ce que je conclue de vraiment cette difficulté à définir en terrorisme, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on a envie d'appeler terrorisme, parce que c'est des actes dont le but est de créer la terreur. Je ne sais pas, on peut prendre par exemple en banlieue, il y a une volonté de créer une terreur avec le contrôle en patience et la présence policière tout le temps. et du coup, est-ce qu'en fait, il ne nous manque juste pas des mots pour parler de ça ? Oui, mais peut-être, peut-être qu'il faut renoncer à ce type de mots. Si. Peut-être être beaucoup plus dans un lexique descriptif. Alors, la difficulté, c'est qu'évidemment, on est dans un monde hyper-médiatique où il faut tomber en tant que signe, où il faut balancer de la punchline, il faut avoir des mots, des éléments de langage à balancer dans les 20 secondes où les médias font l'aumône, les médias font l'aumône de vous accorder pour parler. Évidemment, c'est compliqué, mais il y a un travail à faire sur les faits de documentation, d'avoir un langage descriptif et de peut-être envoyer les employés à un certain nombre de mots qui sont galvanés, qui ne veulent plus rien dire. Parce qu'après, j'ai une dimension ici dans le monde que c'est peut-être que c'est peut-être que c'est peut-être ou c'est difficile de... La théorie, c'est toujours l'autre. C'est toujours l'autre. En tout cas, actuellement... C'est toujours celui qui se pose à leur rétablir. Donc, c'est difficile de dégérer la théorieuse parce qu'en fait, il ne faut pas tout le monde parce que c'est celui qui peut changer les choses. Ah oui, parce que là, on tombe sur des questions de définition. Une définition, il y a quelque chose, c'est un principe, c'est un peu comme un axiome. C'est un principe, en deçà duquel on parlementait. Disons que la définition de terroriste exclut l'État. Et donc, c'est une définition de principe. si on a même une chose sur la question entre la théorie et la résistance. La résistance, c'est celui qui est dans la réalisation de deux ans dehors, quoi. La résistance, s'il se fait agresser du dehors, je ne sais pas, par exemple, sur la structure, on voit la structure des résistants à l'ancienne et s'il se fait agresser par l'armée. qui est de l'armée. Et puis, ce n'est pas les mêmes qui nous parlent des terroristes et des résistants. Et puis, vous pourriez dire qu'il y a un peu un peu plus d'un peu plus de la résistance et un peu plus On voit, sur les terroristes et les résistants. Et puis, ce n'est pas les mêmes qui nous parlaient des terroristes et des résistants. Et puis vous pourriez dire un peu la résistance est un peu le risque à l'affaire très béni, donc voilà. Même si et pas, l'usage de la violence armée n'est pas le monopole de la résistance. Il faut aussi parfois donner le prendre acte du fait que c'est un terme purement agréable, c'est une invective, il suffit à produire des éléments discopolitiques, donc le référent réel devient extrêmement évadécent dans l'existence. C'est à moi, c'est de la pure rhétorique, même plus de l'idéologie, c'est de la rhétorique. C'est ce que vous évoquiez dans le futurisme qui est vraiment extensible aux besoins sur certaines affaires, et pour reprendre les capacités et pratiques de reparinage, il y a quand même eu, enfin ce qui s'est passé c'est un reparinage, qui est donc une violence qui est faible, pour faire scandale et faire sortir des représentations, il faut quand même le dire aussi, le financement par la métropole, le dispositif sur les nantes, il faut remercier de plusieurs centaines de milliers d'euros, même de millions. Et du coup, ce qui s'est passé après, pour revenir dans notre historique, c'est que ça a été qualifié assez rapidement par la place locale d'Aventin Pâtissier. Alors qu'il manquait les oeufs dessus. Ouais, 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 ouais. On voulait faire plusieurs avec des quêtes et tout. Mais du coup, et que derrière, la question a quand même été de... un copain considéré comme... Enfin, non, c'est lui qui pensait qu'il avait des photos, et du coup il l'aurait arrêté, mais il l'aurait arrêté genre à part du... deux caisses de bac en jouant dans la vallure. Et derrière, à 158, il pouvait marquer dans un début, pour en marquer deux autres personnes. Les années 16 heures en garde à vue, ils ressemblent avec une conclusion, mais là, le... un truc qui, judiciairement, ne peut pas rien, pour donner tout sur la peine, la procédure en tant que peine, en fait, c'est de savoir qu'elle est dans sa voiture, elle serait arrêtée par la procédure de la vallure, à l'esprit, je pense que je ne peux pas appeler un peu traumatisant. Et du coup, en fait, on fait ces constats, et on pense qu'il y a l'extendicibilité qui est déjà dans les faits, dans mon dieu, en fait, c'est un exemple quand même assez limite, mais ce qu'on jouait des dérits de Cédric, et du coup, quels sont, nous, nos perspectives de lutte, et comment on peut... enfin, on peut utiliser ce terme, mais il est tellement dans le débat public, et il est tellement au sens de toute une attention médiatique un peu folle, comme en nous, qui est sur le fait. On se pose là la question, parce qu'il y a un peu d'accord sur certains constats, de mon perspective de lutte face à l'extensibilité du terrorisme, à toute forme de contestation du droit politique. Bien. Voilà, il y a... Non, mais il y a... Ça veut dire qu'il faut le dire, il faut l'écrire, il faut en parler, voilà, donc il y a un vrai goulot politique à faire là-dessus. Je n'ai pas gagné. Si je pense que c'est la vie que c'est ce que c'est, mais souvent c'est du moins, au moins il y aura de généralisation de... de réappropriation des termes qui sont déjà structurés, c'est l'entouement, qui se connaissent, etc. Ça passe par un effort des critiques, qui peut donner lieu après peut-être la nouvelle proposition de notre action, c'est ce que je disais, mais tant que c'est vraiment dit sur l'indication, sur un point précis, qu'il y a un objectif précis, qui est là avec la fin de sur le raconte, tu vois, le meilleur moyen d'accompagner sa négatulation, c'est l'accompagner, qui est une déception, la fin de... c'est un peu prévenir d'une contre-attaque terroriste, c'est une fois on va avoir des politiques, mais après vous n'êtes pas... c'est pas les bonnes revues là... c'est quoi les questions ? c'est quoi ça m'est arrivé ? c'est quoi ça m'est arrivé ? Vous pouvez réfléchir, j'ai un mot de police ? Non, mais dans quelques mots ! Le terrorisme, c'est un concept que nous, qui est vachement extensible, qui est utilisé assez souvent pour la répression, de choses qui n'ont pas grand chose à voir avec le terrorisme, comme un ventre-arinage, on fait ça comme cas patiques sur la patine, et nous, qui sommes à peu près d'accord sur ce constat, une fascisation, une radicalisation des patiques policières, qui sont des placements de type de lutte, et là on a l'idée d'un effort descriptif quant à l'utilisation de nos gales de lutte. Après, vous voyez, sur un cas comme ça, c'est important de dénoncer par exemple l'usage de mesures anti-terroristes, il y a une dimension de terrorisation, enfin au sens d'assimilation à du terrorisme, de tout et n'importe quoi, et c'est important de le signaler, et c'est important aussi de le signaler, par rapport à, c'est comme quand c'est un bécis, on parle de prise d'otage, quand il y a un train qui ne roule pas, vous savez ce que c'est une prise d'otage ? Je vais vous montrer s'il vous plaît, mais voilà, c'est pas ça ! C'est la même chose, c'est aussi extrêmement violent par rapport aux personnes qui ont effectivement été victimes d'actes terroristes, d'appliquer cette législation anti-terroriste à des trucs très anodins, qui sont de l'ordre de la, même par de la pieuvante, c'est vraiment symbolique, c'est pareil, c'est peut-être pas super cher de cause de là ! Alors ça c'est vraiment une vidéo, mais sur le fait de comparer, les définitions aux axioms, pour moi les deux, on peut valuer leur performance, et ainsi on va plus valuer la performance d'un axiom, en fonction du nombre de choses qu'il va pouvoir expliquer avec la logique, et après par rapport aux définitions, c'est la taille de la définition, par rapport au fait qu'elle colle à son utilisation, avec une histoire, un parallèle au bras, le bras, le bras, le cam. Axiom, définition, postulat, c'est un programme de principes en étudiant. Ce sera l'objet de ma prochaine intervention parmi vous, axiom, définition et postulat.